Salut les amis c'est Clone et aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 4 sur les nouvelles maps de Battlefield 4 et là nous sommes sur Opération Waste 2, sur la prononciation en anglais toute la nouvelle donc là nous sommes au Spawn US et je vais faire découvrir les quelques points, les 6 points de cette map c'est une map enneigée, vous pouvez voir sur la gauche là un énorme glacier avec des morceaux qui se sont détachés de ce glacier on a deux points à proximité de ce glacier je ne sais absolument pas si sur ces maps là il y a de l'évolution, je pense que oui je pense, mais alors savoir quel type d'évolution il peut y avoir sur cette map une avalanche ou quelque chose dans ce genre peut-être alors là on est sur le point O, il semble être un espèce de stand de tir test plutôt pour les ingénieurs sur les chars c'est un petit bâtiment, si vous voulez vous reposer il y a des vies donc on peut monter sur ce bâtiment, il semble qu'il n'y a pas grand chose, à part des tonneaux qui risquent d'exploder si on s'y trouve c'est quelque chose par la nuit et on repart sur un autre point donc je vais volontairement accélérer les phases de déplacement donc c'est vraiment le plus intéressant de me voir me déplacer et atterrir sur chaque point donc là on est sur un point assez important c'est un entrepôt il n'y a pas d'interaction avec la porte extérieure, on ne peut pas la fermer alors dans cet entrepôt tout simplement et bien il va spawner le nouveau char ça peut venir d'un peu partout donc là il y a des anciens chars et le bruit qu'on vient entendre c'est le nouveau char il y a des spawns un char avec des réacteurs qui nous permettent de l'éviter on dit assez... oui c'est... ah bon mon hélico quand c'est moi qui explose il explose donc on peut avoir un en maintenance, enfin deux en maintenance il faut faire vraiment attention parce qu'on a des entrées multiples là c'est un sacré potin ce char quoi dès qu'on entend ça, en tant qu'infantrie, on se planque parce qu'au moins d'être ingénieur, il faut être bien équipé mais il y a vraiment des couloirs un peu de partout on peut arriver par le haut etc donc là on entend... on entend encore le char par là les deux grosses doutes de ventilation qui est ici pas mal de bruit on ne pense pas qu'il est sur le vide non, ça aurait été sympa on va arriver carrément par au-dessus c'est sympa, l'ouverture des ports c'est... c'est tout simple voilà, on peut fermer là-bas on peut arriver de partout à ce point on va partir avec le char il se pilote un peu bizarrement on va dire parce qu'on peut faire gauche, droite pour faire... pour déplacer latéralement et pour tourner la tourelle c'est le char qui tombe totalement donc vous déplacez votre souris hop ça se déplace pour tout s'y reste donc le prochain point pour le point B il y a l'espèce de... le géode à la roue là on va pouvoir aller voir si on peut y accéder ou pas là il y a plusieurs patinements ah oui, ah le char il y a une inertie quand on quitte le char, le char continue davantage ah oui, il y a une inertie où il s'arrête pas directement c'est parti voilà un BTR qui spawn en tout cas je ne sais pas ce que c'est moi ça me fait penser à des structures anti... comment dire... des structures anti avalanches je ne sais pas pourquoi mais c'est ce que ça me fait penser alors peut-être y aura-t-il une évolution sur ce point je ne sais pas voilà le temps qu'il vient de plever alors on va aller voir si on peut aller accéder ou moi qui ai quelque chose d'autre sur ce tour un passage ou autre bah c'est une boule plutôt il n'y a rien encore il n'y a pas de déchets il n'y a rien du tout non il n'y a absolument rien rien du tout peut-être qu'elle est destructible on va voir en partie c'est vraiment une phase afin de vous faire découvrir la map bon là il y a une tempête de neige qui s'est élevée là il me semble il n'y avait pas de neige juste avant on va partir sur le point le plus proche une petite phase accélérée nous voici sur le point F donc avec un sous-marin avec la partie haute du sous-marin en dehors de l'eau parce qu'on peut monter dedans apparemment non ah oui d'accord c'est si on peut en bosser sur le sous-marin pour avoir le bombardier ah il y a l'antenne qui s'est élevée sur le sous-marin et nous voilà dans le bombardier dans ce cas que missile hop on le voit là allez dans le bâtiment boum une petite phase sympa ce sous-marin euh ce bombardier pardon ok donc c'est assez sympa bon c'est très blanc oh la il y a un petit truc graphique là dans la map alors il y a une pêche noire là dans la droite bah c'est bizarre alors le point E bon simplement un petit pêche ou un petit pêche on va dire proche du glacier enfin moi juste à côté du glacier ok voilà on était forcément sur les tentes là belle vue allez je vais reprendre les nouveaux véhicules aussi euh et mais allez allez j'ai perdu le nom de ces de ces véhicules donc là on a une nouvelle arme fixe pour voir ça c'est vraiment pour l'infanterie ça tire un nombre infini ballave je ne sais pas combien c'est bien un certain nombre le nombre de points que l'on a on a 3 4 5 3 6 7 8 au moins 40 productiles qui partent d'un seul coup je pense pas qu'à distance ça fasse des dégâts mais on voit qu'il y a eu vraiment des impacts donc une arme fixe pour l'infanterie ça me fait mal à l'infanterie donc oui mon scooter des neiges voilà j'avais perdu le nom de ces dégâts allez on va partir sur le dernier point des fois C sur cette base là en hauteur avec oui une base avec des des chasse-neiges pas des chasse-neiges des des véhicules qui transportent de l'équipement pas d'interaction avec la porte non il y a une échelle sur le côté j'en peux le montrer forcément pour rentrer dans ce bâtiment bien dommage ça aurait été sympa ça aurait pu être sympa de pouvoir rentrer dans ce bâtiment je vous verse passerelle moi j'ai eu su je vais trouver le parachute mais ça me fait des dégâts quand même je sais pas quel est ce bruit j'en parle une entrée sur le point A ça va certainement nous permettre d'aller vers le point B donc voilà ça peut être sympa on a un accès rapide apparemment vers le point B et je suppose vers le point D aussi un passage c'est vraiment comme si ça avait été fait exprès creuser exprès couvre on se déplace à ce niveau là le point B et le point B auquel on entend déjà le char donc on sait s'il y a un char pas en place ben voilà mes amis nous allons faire le cours de cette map enneigée sur la prochaine extension de Battlefield 4 Final Stand ben sur ce cette promenade en charge je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt